Musique de générique Bravo, Boulle ! Tu es un grand peintre ! Ouais, tu t'es surpassé ! On ne peut pas dire qu'elle serve à grand-chose, cette niche, mais bon... Bah si, quand même ! Il y a tous nos jouets dedans ! C'est notre boîte à souvenirs ! On aurait presque envie d'y habiter ! N'exagérons rien non plus ! Je vais aller nettoyer le pinceau ! C'est vrai qu'elle est pas mal, hein ! Mouais, bah vu l'odeur de peinture, c'est pas demain la veille que je vais coucher là-dedans, hein ! Grosse boulette ! Boulle, t'es là ? Je crois que j'ai fait une petite bêtise de rien du tout ! Ah bah mince, v'là que j'en ai sur les oreilles, maintenant ! Mais qu'il va partir, sale peinture ! Non ! Oh, non ! Boulle, Bill ! Faites attention au dessin de papa ! C'est pour son travail ! Il redescend tout de suite ! Ah ! Trop tard ! J'ai pas entendu ! Qu'est-ce que t'as dit ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il y a des taches absolument partout ! Mais... mais qu'est-ce qui s'est passé ? Espionner n'empêche pas d'avoir du sentiment ! Tu vas comprendre, mon petit George, ce que ça veut dire grâce à cette puce à émotions que j'ai fabriquée rien que pour toi ! Elle est belle, hein ! Ce qu'il faut pas entendre ! Un robot avec des émotions ! Pourquoi pas un chat qui parle ? Mais enfin, Bill, tu as saccagé le travail de papa ! Qu'est-ce qu'il va faire, maintenant ? Oh ! Qu'est-ce que c'est encore ? Il ne l'a pas fait exprès, maman ! C'est qu'un peu de peinture, c'est pas à peine ! Mais tu te rends compte ? Mais qui est l'artiste ? Splendide ! Montrez-moi ! Oh ! Fantastique ! Bonjour, Madame Stick ! Vous aviez un Picasso chez vous et vous ne me disiez rien ! C'est... c'est une peinture de... C'est sublime ! Ah ! Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent ! Enfin, vous savez, c'est le chien qui... Le chien ? Mais c'est génial ! Un chien qui peint comme Picasso ! Son nom est tout trouvé ! C'est Picapo ! Pic-à-quoi ? Oui, ça lui va très bien ! Enfin, avec Bill, ça serait plutôt Picassiette ! N'importe quoi ! Non, non, Georges ! Ce n'est pas le moment ! Retourne dans le jardin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Zut ! Voilà, papa ! Ça m'a bardé ! Eh ben, viens voir ! Regarde ce que ton chien a fait sur ta peinture ! Mon cher monsieur, votre chien est un véritable génie ! Ça m'aurait bien arrangé s'il avait fait ses œuvres sur des feuilles blanches, mais c'est vrai que c'est pas mal ! Ah ouais ? Je suis un génie, moi ! T'as vu, Bill ? C'est trop cool ! Tu plaisantes ! Non, non, sérieusement, il y a quelque chose ! Allez, c'est pas tout, mais je file à ma présentation ! T'es sûre que la toile ne va pas te manquer, papa ? Ne t'inquiète pas, mon bonhomme, j'ai tout ce qu'il faut ! Vous permettez, mon cher Picapo ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais faire de toi une star de la peinture ! Bill, t'aimerais devenir un grand peintre, comme moi ? Évidemment ! Tu auras droit à des croquettes, des os à moelle, bref, ce que tu désires ! Ah oui ? Oui, 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 là d'accord, si on me prend par les sentiments ! Et ce bleu ! Je vais le breveter, on l'appellera le bleu Bill ! N'écoute pas, il connaît rien en peinture ! Et toi, tu t'y connais, peut-être ? Le seul rapport que t'as avec la peinture, c'est que je peux pas t'encadrer ! Cause toujours ! Je vais aller la ranger, moi, ta peinture ! Y a tout un tas de croquettes et un paquet d'os à moelle en jeu ! Tu vas rien faire du tout ! Bill, laisse-le ! Capora, l'espicabo tranquille, c'est un artiste ! Tu ne peux pas comprendre ! Espèce d'artiste raté ! File d'ici, c'est une propriété privée ! Alors, explique-moi comment tu voulais arranger mon oeuvre ! Parce que t'appelles ça une oeuvre, mais tu l'as bien gardée ! Bill ! Caporal, fiche la paix à mon artiste ! Ouah, mais n'importe quoi ! Ouf, ouf, espèce de jaloux, va ! Bill, tu es attendu pour créer ! Allez ! Ouste ! Et on ne tire pas la langue ! Bon, vas-y, dépêche-toi ! Plus vite tu auras fini, plus vite tu auras tes os ! Et plus vite on ira jouer ! Allez, Bill, tu peux le faire ! Ah, j'ai pas l'inspiration ! T'as pas besoin d'inspiration ! Il faut juste que tu trempes tes oreilles dans la peinture et que tu éclabousses la feuille ! Allez, Picabo ! Pense aux os ! Tu sais ce qu'il te faudrait ? C'est un modèle ! Un modèle qui t'inspire ! Si ça peut aider à faire venir le wagon de croquettes, je suis tout à fait d'accord ! Espèce d'escroc ! Tu commences, Caroline ! Vas-y, Bill, c'est le moment de peindre ! Comme ça, ça va ? Non, 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 ça ne va pas ! Comment tu veux que j'arrive à te peindre si tu bouges tout le temps ? Caroline, attention ! Non mais elle fait quoi, là ? Bon, allez, c'est mon tour ! Je vais poser pour le grand Picabo ! Et applique-toi ! J'ai 20 mois ! Oh ! Quel talent ! Bon, tout ça, c'est bien beau, mais je n'ai toujours pas d'inspiration, moi ! Alors, où en est mon génie ? Caporal, tu empêches mon artiste de créer ! Quoi ? Mais j'ai rien fait ! File d'ici immédiatement ! Continue de faire le whistiti boule si ça stimule Picabo ! C'est parfait ! Un génie, c'est comme une plante ! Ça a besoin d'engrais ! Personne ne t'a demandé un sac d'engrais ! Allez, allez, Picabo au boulot ! Picabo au boulot, Picabo au boulot ! Elle a qu'à aller faire ses peintures si c'est si fastoche ! Tu n'y arrives pas, Bill, hein, c'est ça ? Ben si, mais quand je pense à l'avalanche de friandises que je vais avoir, ça me stresse et ça m'empêche de peindre ! Je crois que j'ai une idée pour toi, Bill ! On va bien voir si tu continues à avoir la cote avec ma maîtresse sans peinture ! Georges ! Mon petit Georges, ces peintures vont décoiffer ! Qu'est-ce que c'est ? Un sèche-cheveux, maintenant ! Décidément, mon pauvre Georges, si ça déclenche chez toi un humour aussi pitoyable, cette puce à émotions est à revoir ! Où est passé le pot de peinture ? Pas de peinture, pas de peinture ! Pas de peinture ? Pas de Samuel ! Pas de peinture, pas de Samuel ! Pas de peinture, pas de Samuel ! Pas de peinture, pas de Samuel ! Tiens, mais c'est le roi du coloriage ! Et c'est le roi du chapardage qui parle ! Rends-moi mon pot de peinture ! Mais bien sûr, tout de suite ! Adieu, Bill ! Désolée, mais tu prends trop de place auprès de ma maîtresse ! Cette fois, Bill, tu vas y arriver ! Tu dois y arriver ! J'ai la tête vide ! Ce n'est pas avec ta tête que tu peintes, c'est avec tes oreilles ! J'ai eu de la chance la première fois, mais ça marche plus ! Je me voyais déjà plonger dans une piscine de Samuel ! Mais je sais ce qui te manque ! Le talent ! Un modèle de peinture ! T'as compris ce qu'il voulait faire ? Paul trouve toujours une solution ! Et là, je lui dis magnifique cravate ! Bref, j'ai cartonné ! Oh, c'est super ! S'il te plaît, papa ? Est-ce que je peux prendre tes peintures qui sont dans le grenier ? Oh oui, ces vieilles troutes, tu peux, mais... Ne les abîmes pas, j'y tiens quand même ! Merci, papa ! Et voilà ! Allez, les amis, réveillez-vous ! Quoi ? Quoi ? C'est moi qui ai peint tout ça en dormant ? Non, je crois qu'en dormant, tu as dormi ! C'est tout ! T'as plus qu'à copier un de ces modèles ! Je vais plonger dans un enseignant de requête, c'est grâce à vous, mais ça va être trop chouette ! C'est pas vrai, ce nul va finalement réussir à prendre ma place auprès de ma maîtresse ! Ah, mais j'y pense ! Il a pas pu faire tous ses descents en si peu de temps ! Arrête de jouer avec les peintures de mon papa ! Tu vas les abîmer ! Tiens, tiens, je me disais aussi que c'était trop bien pour être de toi ! Appelle-moi juste le Picabo ! Celui qui va avoir de gros os ! Il y a Madame Stick qui attend ses peintures ! Oups ! Vous avez oublié, celle-là ! Je vais aller tout dire à ma maîtresse ! Hé, les peintures de Bill, c'est pas de Bill, c'est du papa de boule ! Oh, mais c'est vrai que Picabo a dû terminer ses oeuvres ! Faut pas les croire, c'est des menteurs ! Mille missions d'espions ! Ça y est ! Alors, tu n'as toujours pas d'inspiration ? Ben non, ça vient pas ! Alors, ses oeuvres... Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries ? Ben... c'est-à-dire que... Comparé à ça ! Mais qui a fait ses chefs-d'oeuvre ? C'est très beau ! J'avoue, il est magnifique ! C'est moi qui l'ai découvert ! Je ne parle pas de ce gribouillage ! Non, je parle des autres peintures ! Ça, c'est mon papa ! Ces gouaches sont magnifiques ! Aucun goût ! Nul ! Nul ! Je connais une galerie qui sera ravie de les exposer ! Hé ! On avait un marché ! Hé ho ! Viens, mes caporales ! Laissons cet ingrat ! N'oublie pas de négocier pour moi ! Au moins des croquettes ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? J'y suis ! C'est la puce à émotions qui fait enfin son effet ! Georges, nous allons faire de grandes choses tous les deux ! Je ne sais pas quelle est la mocheté qui a servi de modèle, mais c'est admirable ! Oh, bon sang ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bravo à vous trois ! Grâce à vous, papa va faire une exposition ! Sans Bill Picabo, il ne se serait rien passé ! C'est tout à fait vrai ! Et du coup, qui c'est qui a une belle récompense ? Comme quoi le talent, ça finit toujours par payer ! Max contre les monstres du placard ! Ça va être trop bien ! Trop hâte d'y aller ! Moi aussi, j'espère que Max va coller une bonne raclée aux mousses ! Hé, mais ça va pas la tête ? J'ai... me faille peur d'abord ! Cette fois, je te tiens. Ah, tu vas te plaît ! Ah oui, là, c'est torré, mais pas aujourd'hui ! Oui, oui, là, déjà, là, là ! Hé, les garçons ! Vous aussi, vous avez participé au concours ? Un concours ? Quel concours ? Le concours du salon de toilettage ! Chaque enfant qui dessine son animal préféré reçoit une entrée gratuite pour le nouveau film de Max ! Trop cool ! Moi, j'ai dessiné Malice ! Elle est trop mignonne ! C'est qui, Max ? Le plus grand de tous les coquers ! Dans son dernier film, il va même réussir à faire peur aux monstres du placard et ça, c'est trop fort ! Génial ! Si on fait plusieurs dessins, on pourra voir le film plein de fois ! Ah non ! On ne peut dessiner qu'un seul animal préféré ! Sinon, ce serait de la triche ! Il faut que j'y aille ! Ma séance va commencer ! Bill, ça t'ennuie pas de t'occuper de Malice ? Pas de problème ! Merci, Bill ! Et dépêchez-vous, le concours s'arrête ce soir ! Tu vas voir de quoi je suis capable ! Ce soir ? Mais j'aurai jamais le temps ! Malice, pourquoi tu aboies sur Pouf ? Il avait rien fait de mal ! Eh ben, moi aussi, je vais être comme Max et faire peur ! Tu pourrais peut-être m'apprendre, Bill ! Impossible ! T'es bien trop mignonne ! Oh, mais j'en ai ras la croquette d'être toujours mignonne, moi ! Je vais faire peur ! Comme Max ! Intéressant ! Eh, Boulle, c'est quoi mon animal préféré ? Bah, je sais pas, je suis pas dans ta tête ! Mais tu peux dessiner Bill ou Caro, si tu veux ! Je les aime bien, mais mon animal préféré, ça peut pas être ton animal préféré ! Faut que je trouve le mien, le vrai, l'unique ! T'inquiète, je vais t'aider ! Est-ce que t'aimes les requins ? Oh non, ils ont les dents trop pointues ! Eh, Caro, attends-moi ! Tu viens, Malice ? Je crois que je vais plutôt rester là et apprendre à faire peur comme Max ! Psst ! Eh ! Tu veux être une terreur ? C'est ma spécialité ! Je peux t'apprendre si tu veux ! Je me demande bien comment Boulle va me dessiner ! Euh, comment ça ? Te dessiner ? Boulle va plutôt me dessiner, moi ! Ah oui ! Et pourquoi ça, madame ? Parce qu'une tortue, c'est beaucoup plus original qu'un toutou ! Monsieur ! Oui, mais moi je suis un toutou hors du commun ! Madame ! Parce que peut-être que j'ai l'air d'une tortue normale ? Monsieur ! Ok, alors que le meilleur gagne ! Et un oiseau ? C'est bien un oiseau ! Ça vole ! Oh bah non, je suis allergique à leur... A leur plube ! Tu vois, rien que d'y penser ! Oh, ça peut pas être mon animal préféré ! Attends, pourquoi tu dessinerais pas... Un escargot ? C'est ultra stylé, un escargot ! Un escargot ? Sérieux ? Les trucs qui bavent là, quand on a un dans la main, on dirait que tu viens de te moucher ! Hé, Axel ! C'est quoi ton animal préféré ? Avec Axel, on est comme les deux griffes de la pâte ! Son animal préféré c'est... Le lion ! Ah, ok ! Je trouverai jamais ! Toi c'est facile t'habiller Caro ! D'ailleurs tu vas choisir qui ? Bonne question ! Ça va aller garçon ? Peut-être Caro ! Tu la trouves pas vraiment craquante aujourd'hui ? Moi aussi je peux être craquant ! En fait, je crois qu'ils sont en concurrence ! Ils veulent tous les deux que tu les dessines ! Tiens, poule ! Une limonade bien fraîche ! Voilà une belle glace pour mon maître préféré ! C'est ça le problème quand on a deux animaux préférés ! Merci les copains ! C'est adorable ! Ça y est, je sais quel est mon animal préféré ! C'est Max bien sûr ! Et si tu dessinais Bill ? Ce serait pareil, non ? Il y en a à voir ! Si je dessine Bill, je serais allergique à mon propre dessin ! Max, c'est le seul animal qui me fait pas éternuer ! Bon allez, je pense dessiner et on se retrouve au salon de toilettage, ok ? Il a trop de chance d'avoir trouvé Pouf ! Alors que moi j'arrive toujours pas à choisir qui je vais dessiner ! Coucou ! Un bon petit massage de tortue devrait t'aider à avoir les idées plus claires ! Le massage spécial pâté oreille de cocaire fait des miracles ! C'est ça qui aide à prendre... Tricheur ! Le massage c'était mon idée ! Mais oui bien sûr, je sais ! Leçon numéro 1 ! Pour être une terreur, il faut abandonner les stupides réflexes de chiens trop mignons ! Pour devenir un chat ! Démonstration ! C'est à toi ! Ça y est ! J'ai assez appris ! Maintenant je vais pouvoir faire peur à tout le monde ! Pas si vite jeune Padawaf ! Pour effrayer du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des points plus faciles ! Ah bon ? Comme quoi ? Comme ça ! Ah ben non ! On va quand même pas faire du mal aux oiseaux ! Euh non ! Bien sûr que non ! D'accord alors ! Papa ! Papa ! Est-ce que je peux dessiner dans ton bureau ? Bien... Bien sûr ! Merci ! Halte les cocos ! Il ne faut pas déranger un artiste en pleine inspiration ! Surtout quand il marche dans les pas de son père ! Revenons aux choses importantes ! Je crois entendre des bruits de crayons mais j'entends pas ce qu'il dessine ! Bill ! Si nous on est dans le couloir et que Boulle est dans le bureau, c'est qu'il n'a pas besoin de nous comme modèle ! Ça veut dire que Boulle dessine un autre animal ? Allez ! Fais-lui peur ! Qu'elle vienne se réfugier bien au chaud entre micros ! T'as vu ? C'est trop super ! Ouais ! C'est excellent ! Allez ! On recommence sérieusement cette fois ! Alors alors ! T'as choisi qui, Boulle ? Allez ! Montre-nous ! Montre-nous, s'il te plaît ! Je calme les amis ! C'est une surprise ! Et pour être surpris, vous allez être surpris ! D'été où ? Je t'attends au salon depuis un quart d'heure ! J'ai déjà donné mon dessin à moi ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ça va fermer ! Dépêche-toi ! Quoi ? Déjà ? Il faut que je sache ! Mais arrêtez ! Qu'est-ce qu'ils vous font ? Ils sont complètement dingos ! Qu'est-ce qu'ils ont ? À cause de vous, mon dessin est perdu ! Oups ! Je vais rattraper le dessin ! C'est ça que ferait l'animal préféré de Boulle ! J'ai l'auré avant toi ! Vous pouvez pas courir vite, un peu plus lentement ? Cette fois, c'est la bonne, je le sens ! Non ! C'est moi qui l'aurai ! Non ! Caro ! Vous avez été très vilain ! Surtout que je suis complètement allergique à la course ! C'est pas moi, c'est elle ! Ce n'est pas gentil du tout ! Qui a amené un lion dans cette ville ? C'était juste moi ! J'étais très fâchie ! Et même que ça m'a fait peur ! Finalement, je préfère rester mignonne ! Ben alors ! Il faut te calmer, mon petit bouchon ! Malice ! Oh là, désolée de t'avoir laissée ! Je fais des bêtises, moi aussi ! T'as voulu faire peur au lieu d'être mignon ? Non ! D'ailleurs, t'as pas à choisir entre faire peur et être mignonne ! L'important, c'est que tu sois toi-même ! Il a raison ! Ça sert à rien d'être jaloux des autres ! Surtout pour un dessin ! Boulle ! Tu en as mis du temps ! Tu as dû hésiter entre dessiner Bill ou Caro, n'est-ce pas ? Euh... Oui, oui ! Mais j'ai rapidement compris que je ne pourrai jamais les départager dans mon cœur ! Alors j'ai inventé un animal fantastique ! Le... coquère-tortue ! Ben oui ! Comme ça, j'ai réuni mes deux animaux préférés ! Oh ! Super ! Bravo Boulle ! C'est le dessin le plus original de la journée ! Voici ta place ! Mais dépêchez-vous, la séance va bientôt commencer ! Merci ! Allez Pouf ! On fonce ! Oh non ! Pas en courant ! Enfin, t'as entendu ! Il a dit coquère-tortue ! Pas tortue-coquère ! Je savais bien que passerais en premier ! Bill ! Mais non, je rigole ! T'avais raison, Caporal ! Pour attraper du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles ! Comme des chats ! Hé ! Arrête ! C'est pas drôle ! C'est vrai ! Je vais te montrer ! Tu vas voir ! On va bien rigoler tous les deux ! Attention ! Vous êtes prêts ? Hein ? Go ! Va ! pour jouer à la baballe. Et c'est quoi leur problème, ces deux-là ? Bande de snobs ! C'est quand même eux les plus ridicules avec leur collier tout moche. On se refait la même chose demain ? Même heure, même endroit. D'accord, à demain ! Salut, Bill ! C'est vrai qu'ils étaient ridicules, ces colliers. Pourquoi ils portent des trucs pareils ? Ouais ! C'est des vraies victimes de la mode, ces deux-là. Attendez, c'est une blague ! Vous avez l'air ridicule ! Allez, c'est bon, je vous les enlève. Ah non, hors de question ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens, peluche ! Bill, il pense qu'il vaut mieux que nous. Eh bien, il peut bien rester tout seul, t'as. Hé ! Revenez ! Personne veut jouer avec moi. Bill ! Ah, bonjour, Bill. Mais quand j'étais jeune, j'étais un vrai champion de baseball, mais ça fait des années que j'ai pas touché de balle. Tu veux jouer ? Carrément ! C'est marrant. Attends ! T'as encore rien vu, Bill ! C'était l'échauffement. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ah, bon, on dirait que je suis bien trop vieux pour le baseball. Il faut que je m'allonge un peu, d'accord ? Merci pour la petite partie, Bill ! Oh, j'ai pas de chance. Je ferais mieux de rentrer. Il n'y a personne pour jouer avec moi, ici. Moi, j'ai un passe VIP. Du coup, je peux venir autant que je veux. T'as vraiment de la chance, Rocket. Eh, tu devrais te faire couper la frange, Pluche. Euh, peut-être plus tard. Apparemment, les colliers à motifleuris vont être hyper à la mode au printemps prochain. Ah ! Ah, je te cherchais ! Viens, on va faire du trampoline. Désolée, Bill, mais faut que je finisse tous mes devoirs d'abord. Laisse tomber. Tu veux jouer, Caro ? Il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Je vais plutôt faire une petite sieste, moi. Ben, pourquoi t'es pas avec tes copains, Ming et Pluche ? Ming et Pluche, bonjour, les copains. Il est temps que je leur donne une bonne leçon. Me laisser tomber pour ce gros prétentieux de roquette. Il faut être trop jaloux en voyant mon Super SXXL. Vous êtes beaucoup plus présentable. Beaucoup plus propre. Euh, j'ai faim. Oh, charme. T'inquiète pas, Axel a commandé le déjeuner pour moi et mes copains. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Oh ! Nourriture gratuite ! Ils vont moins faire les malins. Et voilà votre commande. Mais surtout pas d'avocat. Ça peut rendre les chiens malades. Des sushis pour les chiens ? C'est ce que je préfère. Ben, ils ne savent pas se tenir si vulgaires. J'ai trop envie de manger des sushis. Euh, roquette, je peux en avoir. Il va vous en rester plein, là. Non, pas question. T'as déjà ton assamouelle, non ? Ça te va bien. Les sushis, c'est pour les chiens sophistiques. Je vais leur montrer, moi, qui est le chien le plus sophistiqué. Ah, Bill, on peut jouer maintenant si tu veux. J'ai pas le temps de jouer, Caro. Il faut que je me fabrique un nouveau collier. Un nouveau collier ? Oui, celui-là. Je vais lui montrer à Roquette qui est le roi de la mode. Parfait. Non, non. Ah, ouais ! Là, c'est pas mal. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Jackpot ! Moi, je préfère le verre. Ça t'irait mieux. Waouh ! Trop bon ! C'est pas mal. Enlevez-moi ça tout de suite ! T'inquiète pas, Bill. Je vais t'enlever ça. Bouge pas ! T'es trop mignon ! Mignon ? Je suis tout rose et tout collant. Cette peinture est super résistante, j'arrive pas à l'enlever. Non mais tu rigoles, j'espère ? Faudrait que tu prennes un bon bain. Ou alors, on va directement chez la toiletteuse. Ah non ! Hors de question ! D'accord, Bill. Si tu préfères rester rose pour toute ta vie. Je ne sais pas comment vous avez fait pour supporter Bill aussi longtemps. Il est aussi banal. Ouais, c'est clair. Mais vous faites partie de notre groupe, maintenant. Oui, mais il va vous falloir décoller mieux que cela. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est pas terrible. C'est bon, j'en ai assez ! Bill est le plus cool d'échec que je connaisse ! On n'aurait jamais dû le laisser tomber, ouais ! Ouais, on va le retrouver. Oh ! On a eu un petit accident. Oui, je vois ça. Est-ce que vous pouvez lui enlever ? Ben, ça ne va pas être facile. Bon, c'est presque parti. Il faudra revenir pour enlever ce qui reste. T'es trop chou. Merci, madame. À très vite. Non, mais je ne peux quand même pas me balader dans la rue comme ça. La voie est libre. On va devoir courir, d'accord ? Accroche-toi ! Hé ! Attendez-moi ! Où est-ce qu'ils sont passés encore ? Non, les copains ! Pas maintenant ! On est presque arrivés à la maison ! Ça fait des heures qu'on le cherche partout. On est vraiment désolés d'avoir laissé tomber. Mais non, c'était ma faute. J'aurais pas dû me moquer de vous. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un monstre ! Bonjour, il est à toi, ce chien super cool. Euh, oui ? Parfait, je travaille pour le magazine chien de luxe. Il me faut ton chien pour la couverture du mois prochain. Waouh ! Alors, Bill, tu veux être en couverture de chien de luxe ? Oh, le magazine chien de luxe ! C'est le plus branché de tous les magazines ! Vous faites moins les malins, maintenant. En fait, je suis pas trop mal là-dessus. Je suis pas trop mal là-dessus.